Eric Zemmour est-il, comme il le revendique, un gaulliste, un héritier de De Gaulle ? Oh écoutez, faites pas vous, me faites pas parler de... Non mais je... Ah bon ben je vais vous répondre, voilà. Je n'accepterai jamais le serment de main entre pétain. Que vous les journalistes appelez toujours le maréchal pétain alors qu'il a été condamné à mort. Moi je ne l'appelle que pétain, et ben je n'admettrai jamais le serment de main à mon toit. Point final. Et donc ? Et ben ceux qui soutiennent, je leur dis merde. Là vous avez compris ? À Zemmour notamment. Hein ? À Zemmour notamment. Traduisez comme vous voulez. Non mais c'est une question très importante. Mais oui ! Allez, vous parlez de Zemmour, mais qu'est-ce que... Je vais vous poser quelques questions sur Zemmour, puisque... Bah oui, oh vous, oui, qu'est-ce que... Bon, on a des choses plus intéressantes à dire. Oui, on va parler, mais... Ah bah oui, voilà. Parce que vous les journalistes, vous êtes tous les mêmes, je vais vous dire. C'est vous qui faites du Zemmour. De même que les journalistes ont fait Le Pen hier. Il recommence avec Zemmour. Toutes les radios, toutes les télévisions, tout le monde veut Zemmour. Y compris ceux qui l'attaquent d'ailleurs, mais ils sont contents de la voir. Ils sont en train de faire sa candidature. Il vaut mieux ne rien dire. Il fallait pas parler de Le Pen comme vous en avez parlé tellement longtemps. Et bah la même chose pour les successeurs. Mais c'est important. Alors moi j'en ai marre à des journalistes qui disent toujours Zemmour, Zemmour, Zemmour. Et puis qui sont là à dire, ah bah on voudrait bien la voir à tout notable. On voudrait lui parler. Dites peut-être à la juillet d'ailleurs. Bon, mais foutez-lui la paix et foutez-nous la paix. C'est-à-dire ne lui donnez pas quelque autorité que ce soit. Mais voilà c'est tout. Allez, mais bien mazo. Non ! Le coliste, c'est pour ça que je... Je vous ai dit, moi coliste, je n'accepterai jamais la main à mon toit de monsieur Pétain, Philippe de son prénom, à Hitler. Terminé. Quand il part de guerre des civilisations, de lutte... Oh écoutez, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Alors arrêtez maintenant, arrêtez. Voilà c'est tout. Mais je vous ai dit ce que j'en pensais. Et puis c'est tout. Là. Mais quand même. Y'a que ça qui vous intéresse. Écoutez, on va parler de monsieur Zemmour. Alors, faites, faites, faites se préparer son élection. Continuez à parler de lui. Plus on parle de lui, plus il est content. Eh ben moi je ne parle pas comme ça, il n'est pas content. Alors merde ! Là, en tout cas vous parliez tout à l'heure du grand rabbin Raheem Corsier. Oui, c'est un ami de l'institut. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il considère qu'Éric Zemmour est antisémite. Mais oui, il a raison ou pas ? Oui. Il est antisémite. Je viens de vous répondre, merde ! Parce que... Oh !